Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Premier Yenayer de l'an à Mazir de 1974. Ce vendredi, le président de la République présente ses voeux aux Algériens. Le prix du président de la République de la littérature et la langue thème azirte a été décerné hier. Nous écouterons les lauréats dans le journal. Yenayer célébré à travers l'ensemble du pays. Chaque région a ses traditions. Nous ferons escale à Constantine et à Oran. Accusé de génocide, l'antité sioniste va répondre ce vendredi devant la plus haute juridiction de l'ONU après la plainte de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé cette nuit des sites militaires dans plusieurs villes yéménites. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Déhouti, avertit que cette agression ne restera pas impunie. Sport football, 13e journée de Ligue 1, un match cet après-midi par Ado A.C. et M.A.G.R. Hier, l'USM-Alger s'est imposé devant la JS Saura, 2 buts à 1. Et le CS Constantine a largement battu le MC Oran, 4 buts à 1. Et puis Cannes 2023. En Côte d'Ivoire, J-1 du coup d'envoi de la grande messe du football africain. On s'intéresse ce matin à l'impact économique de cette compétition sur le pays haute. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous sommes le premier Yanaïr de l'An à Mazière de 1974. Bonne fête à tous. A cette occasion, le président de la République a présenté ses voeux au peuple algérien, lui souhaitant d'être comblé de bienfaits. Abdelmajit Bouna a adressé également ses voeux au général d'armée Saïd Shingrihaï à travers lui à l'ensemble des personnels de l'ANP, saluant au passage le rapport au processus d'édification de l'Algérie nouvelle à la faveur de la sécurité et de la stabilité. Et dans le cadre des festivités organisées par le Haut Commissariat à la Mazirité à cette occasion, le prix du président de la République de la littérature et de la langue à Mazière a été décerné hier. La cérémonie a été organisée au CIC et présidée par le Premier ministre Nadir Arbaoui, représentant du chef de l'État. L'occasion pour le président du HCA de mettre en avant les efforts de l'État pour la consécration de la dimension identitaire de Tamazir. Ton écoute, Silhajmi Asad. Je tiens à remercier le président de la République pour avoir parrainé cette cérémonie et d'avoir désigné le Premier ministre qui a personnellement présidé. La cérémonie d'Innair revêt une forte portefeuille symbolique. En faire une journée nationale témoigne de notre conscience à l'égard de notre histoire riche et longue. En tant que source d'une civilisation humaine, nous n'avons pas besoin d'importer notre histoire. Elle est présente et elle est nourrie par le génie algérien. Notre histoire est riche de par sa culture et de par son patrimoine, ce qui nous donne cette fierté de vivre libre et souverain dans un pays dont nous sommes fiers. En cette heureuse occasion, nous félicitons le peuple algérien tout en souhaitant prospérité à notre pays. Et les lauréats primés ont souligné l'importance de cette distinction pour la promotion de la créativité en thème asiat qui porte l'identité nationale, les sauvegardes de la mémoire et le lac culturel national, le palmarès et les impressions des lauréats avec Fattah Boumadi. Le premier prix dans la catégorie linguistique a été attribué à Mehdi Nassaf de la Wilayah de Béjaya. Dans la catégorie littérature et traduction, le prix a été décerné à Tafsast Al-Aeddin de la Wilayah de Sétif. Dans la catégorie patrimoine, le prix revient à Tijet Fadia. Et pour la quatrième catégorie sciences, technologies et numérisation, c'est Hassan Sandal de la Wilayah de Bouhira qui a remporté le premier prix. Tijet Fadia, lauréate du premier prix dans la catégorie patrimoine. C'est un projet concernant l'apiculture. Dans la région de la Kabylie, j'ai choisi quatre Wilayah, Béjaya, Tiziwuzo, Bouhira et Sétif. Je vais profiter l'occasion de remercier le président de la République, y compris le HCA, sans oublier les membres du jury. Yves Tentarek, lauréat du troisième prix dans la catégorie sciences, technologies et numérisation. Le projet, c'est l'équivalent des livres audio qui existent dans toutes les langues. L'application s'appelle Adliss Mslik. À travers cette application, j'ai restitué les anciennes œuvres de littérature et je les ai mises à disposition de tous les lecteurs. L'application sera téléchargeable à partir de février. Elle contiendra plus de 50 livres gratuitement. Youssef Nassib, membre du jury. Ce qu'exigeait le jury, c'est d'abord la qualité des œuvres. Parce que c'est un prix important, le jury a travaillé sur la base de l'anonymat total. Cette fois-ci, on en a reçu à peu près 130. Le mérite du prix, c'est d'encourager l'écriture littéraire, la recherche et la production scientifique. Il y a un effort qui est fait de plus en plus par les candidats. On a reçu des œuvres plus élaborées, plus réfléchies, plus travaillées. À la fin de la soirée, tous les membres du jury ont été honorés et les applaudissements résonnaient dans toute la salle. Yénaïer est célébrée à travers l'ensemble du pays. Chaque région a ses propres spécificités et traditions. Elle gravit tout autour de l'identité nationale et l'attachement des Algériens à leur terre et à leur culture. Direction l'est du pays et plus précisément Constantine, où le 12 janvier célèbre le renouveau de la nature. Hayat Kerboa. La fête de Yénaïer, appelée ici Raslam Tal Arab, continue d'être célébrée de façon populaire, surtout à la campagne. C'est une fête liée à la terre, à la nature et au renouveau. Cela dit, certaines familles citadines observaient un certain rituel à l'occasion de la nouvelle année. Écoutons Asya Ben Bakir se rappelant de certaines pratiques. Pour que l'année soit douce, à Constantine, il était coutume de préparer, pour le jour de l'an, un plat sucré. En l'occurrence, surface commentré, on servait généralement notre fameux Djeri Abmar. Pendant la veillée, on allumait dans un récipient une douzaine de petites mèches ou de bougies qu'on laissait brûler toute la nuit. En formulant le vœu, que cette lumière qui symbolise la chaleur, le bonheur, mieux la vie, flamboie pour nous durant les douze mois de la nouvelle année. Célébrer Yénaïer, c'est cultiver une partie de notre patrimoine et préserver des traditions de notre lointaine histoire. Constantine Hayat Kerboa, Algégin 3. Le nouvel an à mesure est également l'occasion de faire la promotion des produits du terroir. Des marchés de Yénaïer se tiennent un peu partout à travers le pays, le cas à Oran, où on retrouve Mohamed Hamza Belmadali. Les ménages se sont déplacés ces derniers jours au marché de la Bastille et Mdine Jdida à Oran pour faire le plein de fruits secs et de friandises indispensables pour la célébration de Yénaïer. Un moment pour se réunir en famille. Yénaïer, c'est aussi une source de joie pour les enfants, comme l'explique Hamou Shadba, membre de l'association culturelle Numidia. Oran, les traditions des familles, c'est le cherchem, c'est les fruits secs. En plus, cette année, c'est plus que les années passées. On remarque qu'au niveau des marchés, des vitrines, partout. Le dîner de Yénaïer est un moment attendu par les enfants, notamment pour cette tradition du mkhalat, qui veut dire mélange. On mélange friandises et fruits secs dans un grand bol en bois. Mettre les enfants à bas âge dans un couffin en paille ou le grand bol et verser sur leurs têtes bonbons et fruits secs, c'est aussi une tradition à Oran. À la maison, c'est comme tous les Algériens. On fait le dîner, on fait le couscous. Le petit, on le est habillé en tradition. On le met dans une courbée pleine de fruits secs. Nous, à Oran, on est attaché à Yénaïer. Si des traditions ne sont pas encore observées à Al-Bahia, d'autres ont malheureusement disparu au fil des années. D'Oran, Mohamed Hamza bin Medanil, Algérie Chantrou. Tout autre chose à présent. Les premiers essais de trituration de graines oléagineuses débuteront en avril prochain pour permettre la commercialisation d'huile de table dès juin 2024. Déclaration depuis Jigel du ministre de l'Industrie, Ali Aoun, qui s'est également félicité du niveau de partenariat algéro-qatari dans le domaine de la sidérurgie. Abdelhamid Zoued est notre correspondant sur place. En visite à Jigel pour son quérir de l'état d'avancement de certains projets relevant de son département, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique s'est notamment félicité de l'excellente qualité des relations entre l'Algérie et l'État du Qatar à l'exemple du complexe sidérurgique AQS de Bellara qu'il a qualifié de modèle et unique entre deux pays arabes. D'abord pour s'enquérir de la situation du complexe qui a été réalisé dans le cadre d'un partenariat modèle et unique entre deux pays arabes. Et ceci traduit la volonté des plus hautes autorités des deux pays pour réaliser ce qu'il faut faire dans le cadre du partenariat entre les pays arabes. Et c'est possible. Vous voyez aujourd'hui ce complexe a transformé le pays en pays importateur qui est devenu aujourd'hui exportateur pour un produit comme celui-là qui est essentiel surtout dans le bâtiment et autres. Et à propos de la seconde phase portant sur l'extension de ce complexe destiné à augmenter ses capacités de production et de commercialisation. La deuxième phase va être lancée rapidement. Ils vont doubler les capacités de ce complexe. Et surtout ce qui est intéressant c'est offrir des postes de travail aux jeunes dans la région. Deux autres unités industrielles à savoir celles de trituration des graines oléagineuses à Bazoul et de transformation des fruits et légumes à Achouat ont également reçu la visite du ministre qui a écouté attentivement des explications détaillées sur l'état d'avancement de ces projets. Djigel Abdelhamid de Zouad, Alger-Chain 3. 8h10 sur Alger-Chain 3. Accusé de génocide, l'entité sioniste va répondre ce vendredi devant la plus haute juridiction de l'ONU après le dépôt de plainte de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice. Pretoria souhaite que les juges enjoignent à l'occupant sioniste d'arrêter immédiatement son agression militaire contre Raza. Le dépôt de cette plainte est qualifié par le Chili de jour historique. La démarche de l'Afrique du Sud devrait être accompagnée et appuyée par tous les pays qui tiennent au respect du droit international. Esteban Silva, analyste chilien militant des droits de l'homme, en parle à Nasser Amidjadeh. Cette démarche du gouvernement sud-africain doit être accompagnée et soutenue par tous les gouvernements et les pays du Sud global qui tiennent au respect du droit international, au respect du droit à la haute détermination du peuple et moi j'espère qu'il va être soutenu aussi de façon concrète par le pays de l'Amérique latine et au Caribe, de l'Asie, de l'Afrique. Même j'espère aussi qu'il puisse se soumettre, même à quelques pays qui ont établi des « normalisations » avec l'antité sioniste et qui sont aussi complices de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Et il va sans dire que les Palestiniens fondent de grands espoirs quant à l'aboutissement de cette plainte. On écoute à ce propos Waïl Dahdouh, journaliste palestinien, contacté par Karima Hesnaoui. Les espoirs sont là, l'effort que mène l'Afrique du Sud s'assigne au moins à traduire l'antité sioniste devant la justice internationale pour ses crimes contre Gaza et contre les Palestiniens, le peuple palestinien. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes génocidaires tels que stipulés par la loi internationale tout en sachant que les Palestiniens ont des expériences amères avec les forats internationaux et qu'Israël échappe aux sanctions comme si elles étaient au-dessus des lois. Même s'il n'y a pas de garantie, peut-être que cette fois, il sera possible qu'Israël réponde de ces actes et qu'on parvienne à un cessez-le-feu. Et en attendant, l'aviation sioniste poursuit ces bombardements qui aggravent le désastre sanitaire pour les razaouis dont 85% ont été déplacés. L'ONU déplore par ailleurs les entraves des autorités sionistes à l'acheminement de l'aide humanitaire et la patronne de Human Rights Watch dénonce pour sa part la sélectivité des Occidentaux sur cette agression relevant notamment le silence des Etats-Unis, de l'Union Européenne et d'autres pays face au génocide commis à l'encontre des razaouis. Rappelons qu'une réunion sur raza est convoquée pour ce vendredi au Conseil de sécurité à l'initiative de l'Algérie. Elle portera essentiellement sur le projet sioniste de déporter les Palestiniens. Un plan rejeté par la communauté internationale, y compris par les alliés de l'entité sioniste. À quoi faut-il s'attendre ? Éléments de réponse avec Ayman El-Shakar, conseiller en relations internationales. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Cette initiative par l'Algérie est bien en vous, bien sûr. Malgré les bonnes intentions et les bonnes volontés du peuple algérien, le gouvernement algérien qui n'a jamais été douté par les Palestiniens, nous craignons que les Américains, par leur vie, n'ont jamais laissé le Conseil de sécurité décide quelque chose contre Israël. Malheureusement, cette pouvoir de victoire américaine embêche toute initiative qui aime arrêter cette guerre et aider le peuple palestinien. Et en dépit des efforts diplomatiques, aucune perspective ne se dessine pour mettre fin à cette agression entrée dans son quatrième mois et qui exacerbe les tensions régionales. En mer Rouge, les Houthis multiplient les attaques contre des navires marchands israéliens en solidarité avec les razaouis. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené la nuit dernière des frappes ciblant des sites militaires dans plusieurs villes, dont Sanra, Taez et Saada. Réaction des Houthis ce matin. Ils continueront de cibler les navires liés à l'antité sioniste en mer Rouge et dénoncent les frappes américano-britanniques, soulignant qu'il n'y avait pas de menace sur la navigation internationale en mer Rouge et que la cible était et restera. Les navires israéliens ou ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée. L'Iran a condamné ses frappes et Moscou accuse Londres et Washington d'escalade destructrice. On arrive au sport avec du football. Treizième journée de Ligue 1, l'a débuté hier. Le SM Algiers s'est imposé devant la JSA aura deux buts à un. Le CS Constantine a largement battu. Le MC aura sur le score de quatre buts à un. Les autres rencontres de cette treizième journée se poursuivront. Ce vendredi également avec un seul match au programme, parado à CNC Magra. Cannes 2024 en Côte d'Ivoire, J-1 du coup d'envoi de la grande messe du football africain. À quatre jours de leur entrée en lice, les Verts poursuivent leur préparation à Boaké. Ils ont effectué hier deux séances d'entraînement, une autre est prévue cet après-midi. La sélection nationale qui entamera la compétition lundi prochain et ça sera face à l'Angola. L'organisation de la Cannes représente une opportunité économique pour le pays hôte, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. La compétition aura à coup sûr un impact économique positif. Pour en parler avec nous en direct de Boaké, l'envoyé spécial de la chaîne 3, Ma'amor Djoubourg. Ma'amor, bonjour. Bonjour, Faisir. Vous l'avez dit, l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations a un impact, aura un impact, mais également c'est un investissement. C'est une vitrine pour le pays organisateur. La Côte d'Ivoire qui organisera pour la deuxième fois une Coupe d'Afrique des Nations. La première fois, c'était il y a 40 ans. Mais la donne a complètement changé. Deux stades, deux villes, huit équipes. Aujourd'hui, c'est six stades qui ont été rénovés et construits. C'est des autoroutes, c'est un transport qui a été développé, c'est de l'emploi qui a été créé. C'est un lourd investissement. C'est 1,6 milliard d'euros investis. La Côte d'Ivoire a été un chantier à ciel ouvert pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les retombées sont attendues, puisqu'aujourd'hui, avec le développement de la technologie, je vous donne juste un chiffre. La dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte a été suivie par plus de 500 millions de personnes, retransmises dans 161 pays. D'où l'expression, d'où l'attente des Ivoiriens sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Retrouver cette stature de pays leader sur cette Afrique de l'Ouest, d'autant plus que nous n'oublions pas, la Coupe d'Ivoire se situe à un carrefour important, avec des pays limitrophes tels que le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, qui viendront sans aucun doute venir, les supporters viendront soutenir leur équipe. Et puis, donner également l'apport de la technologie à travers les réseaux sociaux, ça donnera également, ça permettra à la Coupe d'Ivoire d'avoir de la visibilité. Donc, en regardant par rapport à l'investissement et l'attente sur le secteur du tourisme, on attend 2 millions de visiteurs, juste pour cette Coupe d'Afrique des Nations, avec également un ambitieux projet qui a été réalisé en matière d'hôtellerie. Donc, pour vous additionner tout cela, il y a une grosse attente sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Je reprendrai l'expression ou, disons, le discours du président Motiepé qui a déclaré que cette 34e édition sera la plus belle Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée. Merci Mahmoud Djibour. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bouaké. On vous retrouvera bien évidemment dans nos prochains rendez-vous de l'Info et dans les spéciales Cannes 2023, puisqu'on vient de me corriger. Donc, c'est la spéciale Cannes 2023 à partir de demain samedi. 8h17 sur LG Chine 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seigni, Samir Hamoudi qui était à la console technique, Hussine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo, Fatima Charef. Sous-titrage Société Radio-Canada